En cas d'attaque, les hommes du GAP serviront de boucliers humains devant le chef d'Etat. Les gardes du corps embarquent dans les voitures, ainsi que sur une moto banalisée. Dans moins d'une demi-heure, le président palestinien a rendez-vous avec François Hollande pour une rencontre au sommet. Les policiers du GAP ont décidé de fermer l'autoroute et le périphérique parisien. Pour éviter d'être la site d'un tireur isolé, le convoi change constamment sa disposition. Franck est prêt à intervenir au moindre incident. En arrivant sur Paris, le convoi progresse désormais au milieu de la circulation. La moto banalisée des gardes du corps ne lâche pas d'une semelle la personnalité. En cas de difficulté, elle fait le ménage autour de la voiture du président. Si le convoi devait s'arrêter, il serait alors une cible facile. On est avec deux véhicules, un qui ouvre le passage, l'autre qui le ferme et en fait, les deux véhicules agissent de concert pour bloquer les personnes qui voudraient s'interposer entre la VIP et nous, voire plus, c'est à dire commettre l'irréparable. Badaud, touristes, curieux. Pour Franck et ses hommes, chaque passant qui approche le convoi est suspect. Mais un événement imprévu va venir bouleverser le déroulement de l'escorte. Progression lente demandée. A tous, à tous, on stoppe, on stoppe. Pour une raison classée confidentielle, l'Elysée demande au convoi de s'arrêter. C'est ce que Franck redoute le plus. Stoppé au milieu du boulevard, le président palestinien est vulnérable. Les curieux commencent à se regrouper. La menace peut venir de tous les côtés. Chaque seconde passée à l'arrêt augmente le risque d'attaque. Pour protéger la voiture présidentielle, les hommes du GAP forment une bulle autour d'elle. Mais le risque est trop important. Au bout de cinq longues minutes, les autorités du GAP prennent la décision de faire repartir le convoi. Remontez dans les véhicules, remontez dans les véhicules. Le convoi se remet en mouvement et le président palestinien arrive enfin à bon port. L'Elysée est sous haute surveillance. Le président François Hollande peut accueillir Mahmoud Abbas en toute sécurité. Pour Franck et ses hommes, la mission est accomplie. On est toujours à l'affût du coup d'éclat. Le petit malin qui veut passer sur YouTube, le petit malin qui veut faire quelque chose. Ou alors quelqu'un qui reconnaît clairement la délégation et qui a vraiment un message politique à faire passer. Et là, on reprochera toujours, mais pourquoi vous n'étiez pas, etc. Alors maintenant, nous, on fera toujours au mieux.